Tout ce qui est arrivé par la fuite, le rendez-vous, bon, j'ai perdu des vues de lui dire que non, écoutez, ne vient pas parce qu'on a dit que le général n'est pas pas venu. Non, je ne me suis pas rappelé. Bien, on vous annonce quand même par l'Amazon, ils ont bouclé Thébéya et à l'inspection générale. Je savais que c'est vous qui avez fixé ces rendez-vous. Mais pourquoi vous quittez l'inspection générale de la police sans les voir et les dire personnellement, mais pourquoi vous arrivez alors que je vous ai appelé tout à l'heure pour vous dire que l'inspecteur ne s'est pas venu. Mon colonel, Thébéya, pour moi, Thébéya c'est quelqu'un qui a sauvé le général John. Je considère que c'est son ami. Vous comprenez ? Et que quand lui me dit que Thébéya est là, ça ne pouvait pas m'interpeller autre mesure, dans la mesure où je ne savais pas ce qui était caché derrière. C'est son rendez-vous que vous avez fixé avec lui. C'est lui qui a fixé le rendez-vous. C'est lui qui a fixé le rendez-vous pour recevoir. Bref, vous apprenez quand même de Milan que Thébéya est là. Bon, vous sentez, ça, les rencontre. Est-ce que lui, Thébéya, étant déjà arrivé au bureau du général Johnny Noob, il est avec le commandant de sécurité du commissariat général, il est déjà arrivé là. Malgré tout, moi, je lui ai dit, je me suis dit peut-être qu'il a eu contact avec le général et qu'il lui a confirmé que je vais arriver, je vais arriver au bureau quelque chose comme ça. Vous ne pouvez pas chercher à le savoir. Vous ne pouvez pas chercher à le savoir. Moi, j'ai dit que Milan Boué, que j'ai reçu la visite déjà que mon gavre s'est tapé midi là, une fois cette journée là. Je n'avais pas encore reçu ce monsieur dans mon bureau. Il était adjudant de deuxième classe avec une seule barrette blanche ici. Je suis surpris de le voir prenez le lieutenant. Vous voyez combien de grades il est monté pendant qu'il était condamné à mort. Donc, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai vu que ce jour-là, dans les après-midi, l'affaire de la mort de Tchébéa, il y a eu le cloisonnement, le coupe-circuit. Chaque fois quand le général donne mission de tuer, il ne m'associe pas. Je vous l'ai dit plus d'une fois ici, il y a eu des dossiers où ils ont eu la mission de tuer les poumons. C'est lui, Moulam, qui me téléphonait pour m'informer tantôt la présence des cadavres, tantôt les gens qui marchaient, fâchés, parce qu'ils tenaient à voir à tout prix le commissaire général de la police. C'est comme ça que je commençais à découvrir certaines missions que les gens donnent nombre et confiaient à ces gens-ci. Moi, ils ne m'associaient jamais. Notre question, vous pouvez lui poser la question. La même question est posée à tout. Est-ce que le jour du premier, vous étiez entré dans le cabinet du commissaire supérieur principal de Mokav ? Moi, c'est mon colonel, je n'ai pas eu la parole à la Côte d'Akate. Je n'ai pas eu la parole à la Côte d'Akate. Je n'ai pas eu la parole à la Côte d'Akate. Je n'ai pas eu la parole à la Côte d'Akate, mais je n'ai pas eu la parole à la Côte d'Akate. Comment réagissez-vous par rapport à la préoccupation ou à la réponse de Mokav ? Vous guideriez avoir accédé à votre bureau quatre fois. Mon colonel, mon président, je voudrais rappeler ici que ce que Jacques Mokav est en train de dire, c'est le mensonge. Il est dans la logique du montage du dossier tel qu'il était fait précédemment pour me faire pour témoin le chapeau. Dans le sens de cacher la vérité, tromper l'opinion, pour disculper le vrai repable qui sont là. John Numbi, c'est lui, lorsque nous sommes à l'OIA, après la réunion de sécurité pour les préparatifs de 59. Dans le divers, il était question de te la faire tchibé. À un moment donné, John Numbi a voulu parler à la télévision, à la presse. Le conseil spécial a interrompu nos générations. Toi et moi, on doit se parler avec un conseil. Ils y sont allés dans son bureau. À la sortie de son bureau, le général m'a dit ceci, reste ici, il y aura un travail que vous allez faire ici. Moi, je pensais que c'est le travail par rapport à cette réunion-là qu'on venait de terminer. Quelques temps après, il me téléphone pour me dire ceci. Si on te pose la question sur le dossier de Tchibéa, ne dis pas ce que tu connais de cette affaire. Le général John Numbi qui me dit ça. Le général John Numbi qui me dit ça, c'est ce que tu connais de la réunion-là, c'est ce que tu connais de la réunion-là, c'est ce que tu connais de la réunion-là. C'est ce que tu connais de la réunion. C'est ce que tu connais de la réunion-là, c'est ce que tu connais de la réunion-là. Quand tu connais de la réunion-là, c'est ce que tu connais de la réunion-là. Le центр est le salon de la réunion. C'est un dossier qui te fait très compliqué. Est-ce que vous avez dans ton téléphone le numéro du général de John Inoubi ? J'ai dit oui, il faut effacer ça. Et là, je voudrais d'abord revenir en arrière de mon colonel, parce que j'avais suivi le général de Djadjidja en disant que la personne qui l'a appelé, qui lui a appelé pour amener Paul Oumidambou à l'auditorial, c'était le général de Pondé. C'est faux ! La personne qui l'a appelé, c'était le général John Inoubi, lui-même. Lui-même, le général de John Inoubi, qui a appelé le général de Djadjidja, allait à l'inspection générale, récupérait Mouidambou et allait avec lui à l'auditorial militaire. C'est pendant qu'on quittait l'inspection générale, nous étions dans les véhicules à quatre personnes. Les chauffeurs, le général Djadjidja défend, et derrière, il y avait des officiers, je ne sais pas s'ils parlaient, soit ils, c'est à ce moment-là que Djadjidja m'avait codé. « Je sais que Christian Gouid vous a dit que le corps de Bazana était enterré là-bas. » J'ai dit « Oui, Christian Gouid m'a dit ça. » « Et toi, le général Djadjidja, qu'est-ce que tu lui en dis ? » Il dit « Oui, ce jour-là, Christian m'avait appelé pour que je serre ma parcelle pour enterrer Bazana. » « J'ai refusé, mais j'ai reçu l'appel du général de Mouid pour enterrer Bazana. » « Ça, c'est le général Djadjidja qui m'a dit ça dans les véhicules, le 14 avril. » « Alors, ça, c'est concorde. » « Et les révélations du majeur Christian Gouid avant son départ ? » « Et les révélations du majeur Djadjidja dans les véhicules ? » « C'est-à-dire, ça, c'est concorde. » « C'est dans ce sens-là. » « Monsieur Okomigouna, au émissier au PSI de Osako, au majeur, n'est-ce que j'aime pas. » « Au nom de lalication des médecins, au boulot, n'est-ce que j'aime pas ? » « Après, je m'en ai mis enyimax, au boulot, au boulot, au boulot, n'est-ce que j'aime pas. » « Oui, c'est ce que j'aime pas. » « Colonel ? » « Oui, oui. » « Oui, le moment. » « Non, à vous allez. » « Oui, à Может, c'est-ce qu'il se racer. » « Oui, à sûrement. » « Oui, c'est-ce qu'il s'est passé. » « Oui, le mec, c'est-ce que j'existerai de l'Asie, de la justice et de la justice et de la justice. » C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. Je suis à la rencontre des deux. Alors, comment ce sera ? Je suis à la rencontre des chrétiens de la fireplace de l'Outro, et il y a des autres secours de la personne. Je suis à la rencontre des chrétiens. Je suis à la rencontre des chrétiens. J' piace. Je vous remercie. Ok.